Générique Demi-finale des play-offs, acte 2 ce soir. Deux équipes sont en train de s'envoler puisqu'elles ont pu marquer un deuxième point. C'est Zoubi et Genève Servette. On va y revenir avec nos invités, avec Freddy Bobilli, avec Geoffrey Vauclair, avec Stéphane, bien sûr. A-t-on fait un grand pas en direction de la finale en ce qui concerne Genève Servette ? Peut-être, en tout cas, prestations XXL des hommes de Patémon à l'image de ce superbe quatrième but. Superbe pas signé Vermune et superbe conclusion signée Omarque. Moi, si j'étais la mi-vermine cet été, là, après la fin du championnat, après la fin des play-offs, peut-être après le titre, pour Genève Servette, j'irais me tester un petit peu à la pétanque. Parce que là, à mon avis, pour faire les carreaux, il doit être pas mal, Freddy, hein ? C'est pas ce que t'en penses. Je sais que tu joues, toi, c'est pour ça que je t'en regarde. La pétanque, c'est tout un art. Il avait un bon équilibre. Il était bien sur ses appuis. Les épaules étaient placées vers l'avant. Il avait l'œil du tigre. Tout était réuni pour faire un bon tir. Bob, la dernière fois que j'ai joué chez toi, la pétanque, il y avait plus de pastis que de pétanque, quand même, je me souviens. C'est vrai, ça ? Soyons sérieux, messieurs, la passe était lumineuse. Il a regardé, avant l'arrivée à Rondel, il a entendu probablement Omarque qui devait le crier. Évidemment, quand t'es au milieu de la glace, le monde fait ça, tu cries. Et la passe, le lobe, tac, directement sur la canne d'Omarque. Ça, c'est la passe des play-offs jusqu'à maintenant, à mon avis. Wow ! Wow ! Allez, on va revenir évidemment sur cette passe, sur cette victoire de Genève Servette. Mais avant cela, on va s'intéresser à l'autre série, la rencontre entre Rappersville et Zouk. Zouk qui avait gagné facilement le premier acte 6 à 1. Pour Rappi, on disait, c'est un peu déjà la dernière qui sonne. C'est-à-dire, vous êtes à domicile, ils avaient su réagir face à Lugano. Que s'est-il passé, cette fois-ci, du côté de la Sankaler Bank Arena ? Eh bien, Rappersville va marquer l'unique but des 20 premières minutes de jeu. Regardez Androuro, on le laisse faire complètement, Geoffrey Vaucard, finalement, dans la défense, il peut tromper Leonardo Genoni. Oui, on le laisse venir un peu trop facilement dans le slot. Après, il fait un super mouvement sur Genoni, il se met sur son back-end. C'est très, très bien joué. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il est physique, il est bon dans les engagements. Je dirais qu'il est bon dans tous les secteurs de jeu. Et puis, Freddy, est-ce que finalement, Genoni, sur ce coup-ci, il n'aurait pas pu un petit peu essayer avec sa cadre de pitcher un peu le puck ? Il était un peu passif sur sa ligne. Effectivement, il aurait pu utiliser son bâton pour essayer d'empêcher Rowe de passer devant lui. Mais je pense qu'il était surtout tout surpris de voir un joueur adverse arriver aussi facilement que ça à son premier poteau. Allez, on va voir une scène et j'ai envie d'avoir ton avis, Stéphane, sur une pénalité que va prendre Clark. Regarde bien la crosse par rapport au gant ici d'Alatalo. Et ça, c'est deux minutes où il pourra trébucher. Enfin, je pense que c'est plutôt... Alatalo se trébuche sur sa propre canne. Mais l'arbitre a vu le geste. Écoutez, Clark veut donner un peu d'espace à son joueur, fait une petite tape sur la canne. Sa canne... Moi, je pense qu'il doit la donner parce que le geste, vraiment... On va la revoir, là. Regarde. Regardez, il veut nuire à Alatalo, il veut créer un peu d'espace. Le geste est là, après l'autre s'encouble. Moi, je la donne. Mais c'est Clark qui tape sur la canne d'Alatalo. C'est pour ça qu'Alatalo se fait un croche-pied. Oui, c'est ça. Il tape sur la canne. C'est pour ça que sa canne arrive dans ses patins. Évidemment, ça peut avoir l'air sévère, mais moi, je pense que dans l'idée, le gars, il patine à contresens. Il veut donner de l'espace à son coéquipier, fait une petite tape. Et c'est une très bonne pénalité de mon ami Stryker. OK, très bonne pénalité. Et pourtant, c'est Rappeur de Ville qui va se créer une grosse occasion, tout d'abord, sur cette pénalité à 4 contre 5. L'Eman, on le voit beaucoup. Et là, franchement, Freddy, très bonne intervention de Genoni. Oui, là, il y a L'Eman qui déborde complètement toute la défense zougoise, encore une fois. Heureusement que Genoni est attentif. Et puis, à ce moment de la partie, on est en train de se dire que Rappeur de Ville va nous faire le coup de Lugano. Et puis, il mène au score. Il se crée des occasions. Ils tentent crânement à leur chance. Et puis, zoug, balbutie un petit peu ça. Est-ce qu'ils sont arrivés avec un peu trop d'arrogance et de facilité? Peut-être. Mais des fois, ça suffit quand t'es bon, hein? Oui, ça compense. Et les gars, Léman, parenthèse sur le petit... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Le petit Léman qui a contourné, là. Coup de patin, hein? Marco Léman, là. Attention à lui dans quelques années. Il ne va pas rester à Rappeur de Ville longtemps, à mon avis. Il y aura l'appel... Il y aura des coups de téléphone pour lui parce qu'il patine. Il est malin offensivement cette année. Il a vraiment sorti de sa coquille. C'est un jeune homme. Il patine. Pas agréant, mais il patine. Je veux dire, dans ses glaces, tu patines. Tu vas avoir du succès. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de révélation, Stéphane? Oui. Il y en a plusieurs révélations. Selon nos définitions de révélation, nous, on est très, très large à la panopédie. On prend beaucoup de monde. Non, c'est une des bonnes surprises. C'est une des bonnes surprises de ce championnat. Oui, oui, exactement. On ne l'attendait pas, franchement, à ce niveau. Oui. Messieurs, on est toujours sur la même pénalité. Si vous vous rappelez Remember You, la pénalité de Clark, l'occasion, on l'a vu pour les Mannes. Ça aurait pu être un partout. En fait, c'est 2-1-1 avec un certain Grégory Hoffman. Stéphane, effet papillon quand même. Oui, effectivement. Grégory, regardez, on voit ce qu'il voit. Regardez, là, il vise vraiment. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Il y a le masque. Il y a un joueur devant la cage. C'est Klingberg, je pense, qui fait un screen sur le gardien, un écran. Oui, c'est Klingberg. Klingberg le fait très, très bien, écrit Grégory Hoffman. Enfile l'aiguille. Et 47 secondes plus tard, que se passe-t-il ? Shore, Nick Shore va marquer, Geoffrey, en l'espace de 47 secondes. Rappersville est KO debout. On passe du quasi un partout, finalement, à 2-1 pour Zoom. On voit une grosse erreur individuelle d'un joueur de Rappersville qui permet à Shore de partir tout seul au goal. Oui, c'est Moses qui veut un peu trop tricoter, là. Défend, voilà, la différence entre passer d'un résultat qui peut être serré à un résultat où tu as beaucoup moins de pression derrière. Eh bien, ça, c'est typiquement la situation qui ne doit pas arriver. Perte de puck à la ligne bleue comme ça, tout proche de ta zone défensive. C'est tout ce qu'adorent les coachs, généralement. Absolument, et Zoub qui va marquer le troisième, Abdelkader qui va dévier ce puck du gant. Mais il y a toujours et encore quand même beaucoup de monde. Il faut rendre ça à cette équipe zougoise. Freddy, on met du trafic devant la cage. On est vraiment présent devant le gardien. Oui, il y a du trafic devant, mais aussi pas mal d'espace en haut pour permettre à Martini de faire un stop and start sur la ligne bleue. Et puis, ce n'est pas un gros, gros tir, mais de nouveau, c'est une déviation d'Abdelkader juste devant Niffler qui n'est pas très chanceux à la circonstance puisque finalement, c'est Niffler qui dévie ce puck sur Abdelkader et puis ce puck finit au fond des filets. Mais là, on voit Martini un petit peu d'espace. Je pense qu'il apprécie spécialement cela. Oui, encore un point pour lui. C'est un point par match. Finalement, au play-off pour lui, pour Lino. Martini, 3 à 1. Niffler qui est beaucoup moins en réussite dans cette série pour l'instant évidemment que face au H.C. Lugano. Cervinca, il est là. On compte sur les hommes forts, bien présents lui aussi devant la cage pour marquer un but très important. Un but qui va permettre peut-être à Rappel-Ausville d'y croire pour la troisième période, Geoffrey. Oui, Cervinca qui va, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça devant la cage, qui va à l'instant, à la rage. Moi, j'aime bien sa réaction après qu'il est marqué. C'est quelqu'un qu'on voit normalement qui s'exprime beaucoup moins par les gestes, tout ça, aussi par la parole. Puis là, il est vraiment très content de marquer. Donc, ça on dit beaucoup sur son état d'esprit, sur l'état d'esprit de cette équipe aussi de rapide. C'est vrai qu'il n'est pas très volubil, le garçon. Non, non. C'est la première fois que je dois réagir comme ça après un goût. D'habitude, il ne lève pas les bras, il est plus facile. Oui, oui, c'est bon. Et là, il fait son rovetschkin un peu. Il manquait juste le saut dans le plexi. Il ne faut pas pousser, quand même. On est d'accord. Il avait manqué deux matchs en quart de finale. Il n'était pas vraiment en réussite jusqu'à présent dans ses play-offs. Je pense qu'il était très heureux de pouvoir marquer ce but. On va se rendre en troisième période. Et le 4-2, le but de la sécurité qui tombe, Freddy, une nouvelle fois en supériorité numérique. Et c'est Martini, justement, qui va lui aussi aller de son but avec un assiste de Santeller et de Nick Shaw. Oui, il a déjà eu marqué des buts plus difficiles. Martini, on voit ici un bon travail, mais il est au bon endroit, au bon moment. 5 contre 4, le power play de Zhu qui a permis aussi, une première fois, de revenir au score. Et puis, une deuxième fois, de créer un petit peu d'air pour cette équipe face à Rappersville qui n'aura pas démérité mais qui, malheureusement, n'arrivera pas à rejoindre son adversaire du soir. Et puis, c'est Abdelkader qui fait la première passe. Ce ne sera pas Nick Shaw, ce sera évidemment corrigé, certainement. Voilà, minuit ce soir, minuit et une. Allez, on va vous montrer une petite scène à propos d'Abdelkader. Vous savez qu'il y a eu les Oscars récemment qui se sont déroulés aux Etats-Unis. Les audiences n'étaient pas terribles. Je pense que si on avait mis Abdelkader dans les candidats, il aurait peut-être eu un prix. Regardez-moi ça, messieurs. Il y a le bac. Il va aller tendre le gant. Bim, une petite tape, là. Oh! Ça va écouter. Ça nous fait les 2 000 balles, ça. Ça sont les 2 000 francs. 9,5, 9,8. Non, mais ça va écouter. 2 000 francs. Ça, c'est un embellissement clair. Oui, il y a une petite poussée, mais il en rajoute une seconde après, en tout cas. Les gars, combien d'amendants? À l'étranger, c'est 3 000 balles. À l'étranger, c'est à 3 000 balles. À l'étranger, le tarif est toujours plus élevé. Et là, on ne laisse rien passer, là. Avec ces embellissements, là, comme ils appellent ça. Ils vont faire recours parce que les clubs, cette année, à chaque fois, les clubs qui ont demandé d'être sévères sur les simulations, c'est les mêmes qui font recours à chaque fois. Il y a eu 4-5 recours de suite, dont 3 du... Frédéric, tu as quelque chose de... Mais ça, c'est pas... Oui, j'ai quelque chose à dire. C'est toi aussi, là. Je me suis un peu à l'écart, là. Vas-y, bon, 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 je suis un peu à l'écart, là. Je peux participer, c'est ça, enfin, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de simulation dans le hockey sur glace. Et on en a vu plus cette année. Il faut le foot, ça, hein. Ça, c'est des jeux de foot, exactement. J'aime bien le dire à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça. On me fait la remarque après, mais j'aime bien assister sur le fait que se jeter en avant comme ça, c'est plutôt du football que du hockey sur glace. Mais là, il ne paraît pas très bien. Non, 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 non. Voilà, j'ai pu y replacer une, c'est bon, on peut continuer. C'est une question d'Actor Studio, messieurs, c'est tout. C'est action et action. Non, mais c'est vrai que ça n'a pas sa place, sérieusement. Ça se travaille, ça se travaille. Il manque encore la douleur après. Ah ! Allez, plus sérieusement, on va... Plus sérieusement, Zouk s'impose 4 à 2. Il a été l'un des grands bonhommes, finalement, de cette victoire. On va écouter Nick Shaw à l'interview. Nick Shaw, ce soir, c'était un match plus rapide contre Rapposville. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Je veux dire, c'était un match plus rapide. Comme vous l'avez dit, je pense que c'est un match plus rapide. On était prêt pour un petit peu de push-back après Game 1. Mais, vous savez, c'était une battle pour tous les 60. Non, ce n'est pas facile à ce moment-là. Donc, nous sommes heureux d'obtenir le gagnant. Vous avez eu un match plus rapide sur votre goal quand vous tappez Motha's leg. Est-ce que c'était un match plus rapide pour travailler? Non, je veux dire, parfois, vous avez des chances comme ça. Et quand vous faites, vous avez besoin d'advantage de ça. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de chances, both ways, something that maybe we want to cut down on for Game 3. But right now, we'll take the win on the road and go from there. What will make the difference Thursday for Game 3? Just tighten some things up. You know, we need to execute a little bit better coming out of our zone and through the neutral zone. But sort of what I said, I think, you know, you're not going to have easy games this year. We know Game 1, maybe they didn't play as well as they would have liked. But, you know, we're going to expect more of a challenge, kind of like how tonight was. Thank you, Nick. Yeah, thanks, guys. Stéphane, il revient sur ce match qui a été très fermé. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ben, j'ai loupé les deux premières fois. Je suis désolé, j'ai loupé le début. Mais il avait l'air de dire qu'on a eu des bounces, des pucks, des rebonds assez favorables à nous. Et il dit qu'il trouvait que son équipe avait donné beaucoup trop de chances de marquer. On a vu les nombres de shoots. Mais beaucoup trop de chances de marquer à l'autre équipe. On a été un peu laxiste défensivement. Puis la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire mieux le prochain match? C'est quoi le plan de match? Ben, il dit qu'il faudrait certainement exécuter beaucoup mieux dans nos entrées de zone, etc. L'exécution n'était pas là. Il dit qu'à ce stage-ci de la saison, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles, évidemment. Ça, c'est le cliché. Mais il dit, lui, il a l'impression que Rappersville, ils ont bénéficié d'un mauvais match de Rappersville le premier match. C'est clair de dire qu'on a été un peu chanceux. Ils n'ont pas été bons au premier match. On a profité, mais nous, on n'a pas été top. Donc, on devrait être un peu meilleurs si on veut closer la série. Et je suis désolé, j'ai loupé le début. Est-ce qu'il a dit quelque chose d'intéressant au début? Il a dit exactement la même chose au début. Il a dit que les deux premières fois, parce qu'ils avaient des matchs pas faciles. Ils n'ont pas eu de matchs faciles cette saison. Je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est ça, c'est pas facile. Cette année, cette année. Ils n'ont pas eu de matchs faciles cette année. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont jamais perdu trois matchs. Pour Rappersville, ça, c'est la mauvaise. Justement, à propos de Rappersville, on va écouter une réaction à l'issue de cette défaite. On va écouter Daniel Vukovic. Daniel Vukovic, ce soir, ça a été un duel un peu plus serré, mais au final, c'est quand même Zouk qui s'impose. Oui, c'est clair. Ce soir, c'est un petit peu plus difficile que l'autre match, aussi, pour nous. Pour moi, nous avons joué un bon match, mais malheureusement, Zouk est capitalisé trois fois, je pense, dans le deuxième tir. C'est un peu trop pour nous. La différence, elle se joue peut-être en power play ou Zouk a réussi à marquer, par contre, vous, toujours pas depuis le premier match contre Lugano? Non, honnêtement, ce soir, c'est vraiment serré. Je sais, c'est fini à 4-2, mais pour moi, c'est que les deux équipes peuvent gagner ce soir. C'est un match avec beaucoup de physique. Le power play, malheureusement, oui, il fait un but et nous pas, mais nous, on a confiance avec l'équipe et avec notre power play, donc pour le prochain match, ça va. Justement, le prochain match, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour continuer cette demi-finale? Pour nous, c'est jouer notre match, jouer physique comme aujourd'hui, mais continuer pour 60 minutes. On ne peut pas jouer à 58 minutes contre Zouk. C'est une bonne équipe, donc on a pu jouer 60 minutes comme plate et jouer avec notre cœur. Et voilà. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Pas toujours facile de s'entendre et de se comprendre, parce que vous savez qu'avec les règles Covid, vous avez une certaine distance. D'habitude, vous tendiez votre micro, vous étiez à un mètre du joueur, ce n'est pas le cas, quand les 50 spectateurs se font quand même du bruit, pour l'entendu. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Stéphane, plus sérieusement, un chiffre, celui de la statistique des tirs, notamment. Des tirs, au but 40-28 pour Rappersville. Ce n'est pas toujours représentatif, mais 40 shoots qui ont touché la cage quand même. Ça veut dire que Rappersville a eu des temps de possession. 20 tirs bloqués par Zouk. Ça, ça n'arrive pas souvent. Ça veut dire qu'il a eu des temps de possession. Et puis une statistique pour Marchini, il a marqué 7 buts en 49 matchs cette saison. Et là, il en a 4 dans les 6 derniers matchs. Il marche au bon moment. Il marche au bon moment. Il a un serre de courrier, il faut partir à point. Pas besoin de lui durant l'année, de toute façon, c'était facile. Là, il a besoin de lui. Messieurs, on va passer à la deuxième série maintenant. La série entre Zurich et Genève-Cervette. Genève qui était allée faire reprendre l'avantage de la glace, on va dire en s'imposant 2 à 1 à l'Einstein. Que s'est-il passé du côté d'Evernay ? On va replonger dans ce match où Genève va marquer un but très important, le but en première période avec un gros travail, je ferai, il faut le rappeler, d'un certain Henrik Tomernes à la base de l'ouverture de ce score. Signez-vous Yamo. Oui, ce que fait Tomernes sur la ligne bleue, ce n'est pas donné à tous les défenseurs de la ligue. Il y a un super mouvement. C'est dommage, on ne le voit pas. Là, c'est juste coupé avant. Il attire Garetto sur lui. Il décale son collègue défenseur. Un bon shoot, le rebond derrière de Yamo. Et puis Ludo Weber ne peut pas faire grand-chose là-dessus parce que c'est aussi le boulot de ses défenseurs de nettoyer devant sa cage, de ne pas laisser des pucks traîner comme ça. C'était très fermé, Freddy, ces 20 premières minutes de jeu. Il y a eu peu d'occasions finalement, à part ce but vraiment franche. Il y a eu pas mal de randes d'observations. Sans dire si pendant les 10 premières minutes, on ne prenait pas trop. On évitait les erreurs, on va dire. Madjuric a très bien commencé cette partie, il a mis beaucoup plus de pression sur Genève. Genève a mis du temps à trouver ses marques. Mais d'un côté comme de l'autre, on a testé très très peu d'erreurs individuelles et puis beaucoup de disciplines dans le jeu. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches et nettes d'un côté comme de l'autre dans cette première période. On s'est même dit, oh, des prolongations dans ce match. Mais non, parce qu'il y a eu une deuxième période et cette deuxième période, elle a été complètement folle. Surtout qu'on a découvert, pas découvert, on va dire un Daniel Manzato, sauveur Geoffrey Vauquer, parce que là, il fait l'arrêt du match alors que le score n'est que de 1 à 0. Exactement, c'est le tourment du match. Parce que là, Zurich ne marque pas et sur le contre, c'est Genève qui met le 2 à 0. Ça a changé quand même le caractère de ce match. Voilà quoi. Sur pratiquement une occasion, dix secondes après, Genève arrive à marquer un goal super important. Et là, c'est vraiment, pour moi, Manzzi, il fait deux arrêts sur ce coup-là. Il y a un premier shoot, il arrête. Il y a un deuxième shoot à bout portant, il arrête de la lame. De la lame. De la lame. Donc des fois, ça joue quand même à un centimètre. Chapeau à lui, parce qu'il a sacrément bien répondu. Surtout, comme tu l'as dit, il y a de 2 à 0 signé Tyler, Moy, Stéphane. On a un but qui va faire mal à Zurich. On est un peu statique au niveau de la défense. On se sent un peu tous attirés par le puck, peut-être aussi, sur cette séquence, Stéphane. Puis tu vois Ro qui se retrouve par terre, à genoux. Et Moy, j'ai envie de dire, il a tout le temps quand même de faire son mouvement. Pour toucher le coup. Oui, bien, toute erreur de couverture. Mais le problème, c'est que Moy, vous allez voir, il va passer, regardez en bas de votre écran, il va passer entre Ro et le gardien. Donc si Ro le bouscule trop, il bouscule dans son gardien. Mais ça, c'est toujours compliqué quand un joueur force le passage là. Ça crée un peu de trouble. Puis Ro, ce n'est pas un défenseur. C'est un joueur de centre. Donc normalement, la couverture devant le but, il est capable de le faire. Mais là, il s'est fait un peu avoir. Moy, il a un petit peu bumpé, un petit peu, et puis il est tombé à la renverse. Mais Moy, en tombant, touche à cette rondelle, c'est magnifique quand même. Allez, on va voir une grosse possibilité. Patry et puis Freddy, sur la contre-attaque, Guillermo qui va aller tester les réflexes de Monsato. Excellent, face à Prasol, face à Ro, deux fois face au meilleur bloc, Zurich. Oui, et puis là, on voit que le match est quand même un peu plus ouvert. Zurich est mené 2 à 0, laisse un peu plus d'espace, ce qui a créé ce 3 contre 1 avec deux bons backchakers. Et puis tout de suite, dans l'action qui suit, encore une fois, Monsato qui arrive à garder son équipe dans le match en gardant sa cage vierge. Mais là, il s'en est fallu de peu vraiment pour que Patry trouve le troisième but. C'est venu mourir sur le poteau et c'est vrai que Monsato, à ce moment-là, était vraiment... Là, on le voit ici. Il ne s'est pas juste contenté de fermer son angle, il a joué de l'épaule également pour dévier ce puck en l'air. Tom Ernest a eu un geste sauveteur également puisque ce puck va en l'air. Est-ce qu'un rebond aurait pu finir au fond ? Mais en tout cas, l'ensemble d'une équipe qui est en confiance et on l'a dit. Et à 4 contre 4, le coup d'œil de Richard pour Rod. On a vu l'arrêt de la soirée. Là, Geoffrey, c'est la passe de la soirée. La passe de la soirée. Quoique, non. Dermine, je n'ai rien dit. La deuxième. Numéro 2. Allez. Là, le top 3. Quand tu sais qu'il y a une meilleure passe que ça dans le match, tu te dis que ça serait du haut niveau. Non. La passe est magnifique. Alors, Richard, on le connaît. C'est un passeur hors pair. Et puis surtout, le shoot direct de Rod. Chapeau bas, je veux dire. L'exection était parfaite. On parlait d'exection tout à l'heure dans l'interview. Mais là, Rod, voilà, Rod, il a utilisé le flex de sa canne pour un tir sur la station véritablement, Freddy, les attaquants adverses à l'image de Sheppi. Il est seul dans le slot. Neuf fois sur dix, c'est goal, ça. Mais non, Manzato, il est là. Le terme juste, il les a dégoûtés parce que de nouveau, c'est un tir dans le slot où les deux défenseurs sont un peu trop attirés par le puck. On oublie Sheppi à bout portant. Et puis Manzato qui arrive encore à mettre son veto. Et là, Zurich a jeté toutes ses forces, tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il avait à donner. Il s'est dit, bon, ça, ça ne va pas rentrer, on va laisser tomber. Oui, c'est presque ça. On va se rendre en troisième période et c'est ce quatrième but avec ce coup d'œil de Vermin. Il y a la grosse pression zuricoise. Puis là, Stéphane, il y a du talon quand même dans cette équipe. Ça, c'est un but au talon. Vermin, moi, ils ont des excellents play-off. Donc, ça va faire rager un peu les Lausannois, évidemment. Mais là, regardez Vermin, petit coup d'œil. Il vient de regarder. Il a entendu probablement Omar qui a crié. Omar, évidemment, dans cette situation-là, tu dois crier. Le gars, il te localise avec l'oreille aussi. Regardez-le là. Regardez, la passe levée, elle tombe, tac, directement. Elle arrive. Elle doit vraiment être au bon endroit. Le rebond doit être favorable aussi parce qu'elle est un peu papillonnante. Et la fin de Omar qui est excellente, qui marque son premier but seulement des playoffs. Omar, c'est lui qui avait le plus de tirs au but. Dans tous les joueurs qui ont participé au play-off, c'est lui qui a le plus de tirs au but. Et c'est seulement son premier but. C'est dire que le potentiel qu'a encore cette équipe, si Omar marque son premier but ce soir, ça laisse augurer de belles choses pour la suite. On a vu que Zurich a changé de gardien. On va y revenir d'ici quelques instants si vous le voulez bien, messieurs. Mais avant cela, la réduction du score qui prive Daniel Manzato finalement d'un blanchissage. Gare et Rho, un petit baume sur le moral, on va dire, entamé des Zurichois, Geoffrey ? Ben oui, ça veut dire que tu peux déjà marquer des goals à Daniel Manzato. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, ça met aussi de la confiance à Rho qui a quand même des matchs difficiles parce que je pense quand même qu'il y a un système anti-Rho et en regretto de la part des Genevois parce qu'on voit qu'ils n'ont pas eu beaucoup de place, pas eu beaucoup d'espace pour créer. Mais moi, je dirais qu'il faut quand même que les Genevois se méfient parce qu'il y a quand même une équipe de Zurich où il y a du talent donc il ne faut pas se relâcher. On est d'accord, il y a deux zéros dans la série mais ce n'est pas encore fait. Ça fait deux séries que Genève réussit à shotter d'angle comme on en dit les meilleurs joueurs adverses. Les meilleurs joueurs de Fribourg n'ont pas su vraiment sortir de leur coquet et faire la différence même s'il y a eu des occasions de temps en temps et là, c'est un peu la même chose. Donc, on réussit à contenir ces joueurs chaque fois. C'est vrai mais là, c'est très correct du côté de Genève ce que je veux dire, tu vois. Ce ne sont plus les Winniks, les Fers qui se prennent des pénalités dès la première période. Lausanne avait payé son indiscipline et tu l'as vu sur le powerplay là. Ça veut dire qu'à tout moment finalement ce premier bloc de powerplay à Zurich peut marquer pas mal de goals. Un petit mot quand même parce qu'on l'a vu changer Ludovic Weber. Geoffrey, ce n'est pas lui qui porte la responsabilité à cette défaite mais c'est bien de le sortir de la part de Grunborg. Moi, je l'aurais aussi sorti parce que d'un moment il faut tenter quelque chose. Après, je suis pratiquement sûr que ce sera de nouveau Ludovic Weber qui sera dans les goals le prochain match. C'est ce que Christian Dubé aurait pu faire le soir de l'église. Exactement. Évidemment, c'est toujours facile après. Second guesser un entraîneur et tout mais à 5 à 1 au début du troisième tiers dans le match contre Fribourg, s'il l'avait sorti peut-être que ça aurait épargné. Et là, je pense qu'il a voulu protéger le jeune. C'est 80 %. Il a pris 4 buts sur 20 shoots. Il n'y est pour rien. Mais OK, repose-toi. On n'a plus besoin de toi ce soir. Je pense au prochain match. Je pense que c'est une bonne décision. Ça va dépendre aussi du discours qu'il aura avec son gardien également. Il a expliqué le pourquoi il l'a sorti à ce moment-là. Ça va être important pour la confiance parce que s'il ne donne pas d'explication et qu'il le sort comme ça en cours de match, le moral du gamin va baisser. Vous avez vu, on a remarqué un petit truc. Quand on a vu le ralenti du but de Omarck, on dirait qu'il n'était pas prêt. Je ne sais pas s'il avait pris sa gourde ou n'importe quoi. On le voit lorsqu'Omarck traverse la ligne bleue. On le voit revenir. On dirait qu'il remet son gant ou quelque chose. Oui, puis sur son mouvement pour essayer d'arrêter le puck, on voit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Parce qu'il plonge en avant. D'accord. Donc, oui, c'est vrai que... Puis de l'autre côté, Manzato, c'est du 97,22 encore ce soir. C'est incroyable. Marche sur le haut. 36-26 tirs au but. Et Genève, 65 % des engagements. Fair, 14 engagements gagnés sur 19. Et Garrett Rowe est à moins de 40 % sur les face-offs. Et ça, c'est très rare. Parce que lui, c'est un spécialiste des face-offs aussi. Il est très, très bon. Donc, quand t'as fait en face un petit peu compliqué, on a dit qu'on est très bon sur les face-offs du côté de Genève et on a exploité ça. Ils se font bouffer au niveau des face-offs. Il n'y a pas d'autre mot, Stéphane. C'est juste ça. Allez, on va écouter les réactions à l'issue de cette victoire. D'abord du côté de Genève-Servet. On va écouter Noa Rod à l'interview. Noa Rod, vous avez laissé ce soir, malgré la victoire, beaucoup de shoots à votre adversaire. Est-ce que c'était quelque chose de prémédité ou bien Zurich a offert plus de résistance que prévu ? Non, ce n'était pas quelque chose de prévu. Je pense que Zurich a fait un bon match aussi. Ce soir, ça a tourné en notre faveur. On a été plus réalistes devant le goal. Et voilà, mais non, ce n'était pas quelque chose de prévu. On a remarqué qu'au niveau du système défense, vous étiez extrêmement discipliné. Ça aussi, c'est quelque chose qui va faire la différence dans une série comme celle-ci ? Oui, on sait que Zurich, ils ont une belle équipe devant surtout. Donc, défensivement, il faut qu'on soit solide, il faut qu'on soit serré. Et ça commence déjà avec la zone neutre. Donc, voilà, on essaye de faire au mieux possible pour restreindre l'espace et leur laisser moins de place possible. Et puis, ça demande aussi beaucoup d'engagement physique. Est-ce que là, il n'y a pas de manque de benzine, comme dans certaines autres équipes peut-être en quart de finale ? Non, non, je pense que, voilà, il reste trois semaines de saison. Il faut tout donner maintenant. On n'a pas le droit d'être fatigué. Et voilà, c'est une demi-finale. Il faut jouer physique, il faut tout donner et puis on se reposera cet été. Merci, Noa. Merci à toi. Voilà, le message est clair en ce qui concerne le capitaine du Genève-Servet. Autre son de cloche du côté de Zurich. On va écouter Axel Simic à l'interview. Axel Simic, Zurich a poussé, s'est créé beaucoup plus d'occasions que Genève aujourd'hui. Qu'est-ce qui a manqué pour que ce puck finisse enfin au fond ? C'est difficile à dire. Honnêtement, Gardien, il joue bien. Les deux matchs, il a bien joué. On essaie de pousser, de mettre des gars devant le goal, de shooter un peu de partout. Après, voilà, je crois que c'est les buts, ils sont venus au bon moment pour eux. C'était dur mentalement pour nous, mais je crois qu'on a continué à pousser. Et puis maintenant, c'est à nous, je dis, de montrer une réaction. Vous aviez en saison régulière un jeu de puissance qui était tout à fait correct. Vous avez un peu plus de peine à le mettre en place dans ces séries finales. Est-ce que ça risque pas de coûter très cher au final ? Peut-être, ouais, mais je pense qu'on en met encore un ce soir, match passé aussi. Je pense que maintenant, on n'a pas mis en deux matchs, on n'a pas mis de goal à 55. C'est à nous de trouver les solutions. Après, c'est clair, si on arrive à en mettre un peu plus en powerplay ou au moins de créer comme un momentum, ça serait pas mal, mais ça vient, ça vient. Je suis sûr qu'on va montrer une réaction le jeudi et ça va aller mieux. Merci bien. Bonne soirée. Messieurs, il y avait le retour ce soir de Maxime Noro, de Denis Hollenstein du côté de Zurich. En quel état, j'ai fait ? Parce que Noro, on l'a moins vu que d'habitude, je trouve. C'est vrai, Hollenstein, la même chose. Il faut savoir que pour avoir connu ça, il y a des joueurs qui, des fois, qui ne devraient pas jouer et qui jouent dû à des blessures. On accepte plus la douleur, on fait même peut-être une piqûre pour pouvoir jouer. Et puis souvent, on apprend qu'ils étaient blessés en fin de championnat. Et ce n'est pas impossible, en plus, on a changé les lignes un peu du côté de Zurich, ce n'est pas impossible qu'Anon Hollenstein soit un petit peu touché par une blessure et puis ça n'a pas 100% de ses capacités. idem pour Noro, parce qu'en deux jours, c'est difficile de soigner la plupart des blessures. – Est-ce qu'ils seront là dans deux jours ? On a demandé Maxime Noro à l'interview, il nous a dit non, 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 il n'est pas bien, blessé, enfin bon, bref, c'est un fond à toxe, on prend tout avec des grands, il ne voulait juste peut-être pas répondre. C'est aussi simple que ça. La question que moi, je me pose, Stéphane, il a séparé Baden-Mann-Dollenstein ce soir. Pourquoi ? Pour donner un peu plus de profondeur à son line-up ? – Il veut créer un déclic, il ne se passe rien offensivement, il veut créer un déclic, il essaie de, tous les entraîneurs quand ça ne marche pas, il y a des entraîneurs qui ont la mèche plus courte, dès que ça ne marche pas après le premier tiers, on change, là ça fait deux matchs, son équipe a de la peine à trouver la solution offensivement, il essaie des fois juste en changeant une ligne, ça fait un déclic, les deux gars se trouvent puis il se dit bon, tant mieux. Et ça, c'est des coups de poker, ça fait partie du feeling du coach, peut-être qu'avant le match il hésitait à accéder à l'accéder, puis là il n'a pas suivi son idée, et puis là il se dit je vais finalement l'essayer, donc après c'est pas rationnel comme décision. – Mais en faisant son line-up comme ça, il a dans chacune de ses quatre lignes d'attaque, au moins deux joueurs leaders dans n'importe quelle autre équipe en Suisse. – Des duos. – Des duos qui sont incroyables et puis un troisième joueur qui est peut-être un peu plus un porteur d'eau, etc. mais ça veut dire que les quatre lignes devraient être capables de marquer, mais ils n'arrivent pas à trouver de solution, pourquoi ? Parce que Genève, comme le disait Noah Rod, a joué très discipliné et depuis la zone neutre et même en zone offensive, on ne les a pas laissés venir avec beaucoup de vitesse, les seules fois où il y avait de la vitesse c'est quand André Guetto, deuxième tiers, prenait le puck d'un côté de la glace, traversait toute la glace, mais il n'arrive à rien comme ça. – Oui, il y a un truc que je n'aime pas du côté du Rigue depuis un moment, je trouve qu'il manque cruellement, sans Kruger au centre, on manque cruellement de profondeur, il y a Garrett Rowe qui est un centre numéro incontestable dans cette ligue, il y a Justin Segrist qui est un bon jeune, il est en 1999 mais qui est en devenir, Dominic Diem, quand même pas non plus, il est au pas mal, puis Reto Schepi qui a gagné deux engagements ce soir sur 15, il manque cruellement, cet alignement-là, sans Kruger, il manque cruellement de profondeur au centre et ta ligne de centre, c'est très important. – Puis le portlet aussi, Kruger sur le portlet dans la cage est super important, c'est pas le plus beau patineur, c'est pas le meilleur technicien, mais il est taillé, il est taillé pour des playoffs, comme Fer et Winnick du côté de Genève, c'est exactement le même type de joueur. – C'est un gars comme Emerton Kruger, c'est comme Emerton, c'est pas un gars qui est flamboyant, qui fait des tonnes de points mais il peut jouer contre le premier bloc adverse et faire le job, il est bon sur les face-off, il a une présence physique, c'est un gars qui a de l'expérience à Narchelle et ça, ça vaut, c'est une absence qui pèse beaucoup je pense dans la line-up de Zurich. – Peut-être en retour, on ne sait pas, mais lui à mon avis, vous rappelez, il a fini la tête la première contre le but de Thébé Stéphane et moi je pense qu'il a une commotion et je ne pense pas qu'on va le revoir parce qu'on ne dit pas day to day pour lui mais à voir, on ne sait pas. Messieurs, il est temps de passer aux trois étoiles de la soirée. – Ça va te faire la troisième étoile, Freddy, c'est un défenseur, il a été impeccable ce soir, Henrik Temernes. – Oui, pourquoi lui ? Je dirais pour l'ensemble il est impérial défensivement, personne n'arrive à le déborder, il gagne tous ses duels un contre un et puis offensivement, on l'a vu aussi avec son move sur la ligne bleue, il a réussi à mener le premier but des Genovois donc amplement mérité, en plus il a passé plus de 24 minutes sur la glace encore une fois et c'est toute la saison comme ça, il va tenir jusqu'au bout on en est persuadé. – Dans la famille ou dans l'équipe de Zouk, je veux un attaquant, je veux un buteur, ce soir c'est Nick Schor Geoffrey Bocler. – Nick Schor qui est bon dans les deux sens de la patinoire qui fait, je veux dire qui bonifie, on n'a qu'un voir les résultats avec Martini qui profite du travail d'un centre comme ça, c'est clair qu'avec Abdelkader, ça fait un gros bonhomme, un joueur qui est responsable défensivement et un sniper comme Martini puis on voit le résultat que ça donne dans des matchs comme ce soir. – Il faut se souvenir que ce gars-là on a été le chercher en cours de saison, Adulcator aussi, ils font un gros job puis l'année COVID, difficile, pas l'argent, on va chercher un gars comme ça qui est un étranger de premier plan, qui a de l'expérience NHL, Adulcator en fin de carrière c'est peut-être un peu différent, mais on n'a pas tous la même misère en cette année de COVID. – Non, mais ce qui paraît c'est sympa d'aller vivre à Zouk de toute façon, que ce soit ta nationalité ou ta provenance. Et puis maintenant, Monsato pour la première étoile, Daniel Monsato, respect, franchement, beau gros match en cette année. – Il est extraordinaire, 97 % encore ce soir, il est en mission puis quand un gardien est en pleine confiance comme ça, il ne s'attendait pas à jouer, etc., et là, il tombe dans la cage et il fait le job, il arrête tout, il est en grande confiance et il peut faire un bout avec un gardien. On a vu ça en NHL souvent, des gardiens tout à coup qui rentrent en cours de série où c'est le deuxième gardien tout à coup qui part en mission. Bennington, à Saint-Louis, il y a deux ans, souvenez-vous, c'était incroyable. – Le réel Pittsburgh. – Patrick Croix a fait ça sa première année en NHL, gardien de Pittsburgh. – Le réel Pittsburgh, oui. il est en mission et quand tu es en mission puis que tu as l'impression d'être 3 cm plus gros de chaque côté, 10 cm plus haut, les jambières bougent mieux. – Que tu voles. – Je ne suis pas en mission mais je suis 3 cm plus gros de chaque côté aussi et je ne suis pas toujours facile à porter. – Merci. – On ne m'était pas gardien, Bob, c'est pour ça. – Bon, ceci dit, chapeau à Daniel Manzato, très heureux pour lui, pour le vétéran et pourvu que ça dure. – Allez, messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée la victoire de Geneve-Sarmette, la victoire de Zoug, 4 à 1 et 4 à 2 et ces deux équipes qui mènent donc 2 à 0 dans la série. Et on va remercier bien sûr nos invités de ce soir, Frédéric Babilet, qui va tout de suite repartir s'entraîner en nocturne à la pétanque. – Avec plaisir. – Il va prendre avec lui sur son porte-bagages Geoffrey Vauclerc. – Avec plaisir. – Et puis pour compléter la triplette, Stéphane Rochette, en plus ça rime, c'est magnifique Stéphane, t'as deux jours pour te sentir en forme pour l'acte 3 évidemment des demi-finales, on continuera de suivre la série entre Zurich et Genève-Servette. Ça, ça sera dans deux jours à 19h30 et puis demain, n'oubliez pas bien sûr l'acte 6 de la finale de Suisse League à joie Clotten. Là aussi, époque de match et peut-être de promotion pour à joie, qui sait, rendez-vous 19h25. Merci à toute l'équipe d'Echnique, prenez soin de vous, portez-vous bien. À dans deux jours, bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501